Bonjour à tous, voici aujourd'hui le troisième épisode d'une série à la découverte de la vie quotidienne des populations nordiques du Moyen-Âge. Ceux que l'on nomme aujourd'hui les Vikings, et qu'on imagine comme des guerriers hirsutes, sales et sanguinaires, sont en fait au départ un peuple de fermiers, d'artisans et de marchands, à la culture et au talon qu'on commence seulement à reconnaître de nos jours. Mais comment vivait-il réellement ? Intéressons-nous aujourd'hui à l'un des savoir-faire les plus remarquables de ce peuple, l'artisanat, et plus particulièrement au travail et à l'utilisation du cuir dont nous parlera un artisan de reconstitution historique du musée de Fotoviken à la fin de cette vidéo. La maison du tanneur de Fotoviken est un peu à l'écart des autres maisons du village. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Que ce soit pour leurs besoins personnels ou pour le commerce, les peuples du nord utilisaient les matériaux naturels pour créer des objets aussi utiles que richement décorés. Dans la Scandinavie de l'ère viking, le cuir était le principal matériau de construction pour de nombreux objets, tels que les chaussures, les sacs, les bouteilles, les étuis, les fourreaux ou les ceintures par exemple. Le cuir était fabriqué à partir de la peau de différents animaux, bovins, moutons, chèvres ou cervidés, destinés à la confection d'objets différents selon leurs caractéristiques. Transformer la peau en cuir est un processus long, malodorant et sale. Il se divise en trois parties, le travail de rivière, le tannage et le finissage. Le but de la première étape est d'enlever les impuretés et les poils de la peau. Cela se faisait souvent dans un cours d'eau ou dans une fosse d'eau douce, pendant plusieurs jours. On pouvait également utiliser un mélange de cendres de bois ou de la neige en hiver pour aider les poils à se décoller. Lorsqu'ils étaient dotés, il fallait gratter la couche de graisse sous cutamie. Pour cela, les peaux étaient étirées sur des cadres et grattées avec différents couteaux et grattoirs. Une fois les poils, la graisse et la chair enlevées, la peau était disposée dans des fosses avec de l'eau et de l'écorce de chêne. Ce processus de tannage permettait au cuir de devenir résistant. Il pouvait prendre des mois selon l'épaisseur de la peau. D'autres procédés ont également été utilisés, comme le tannage cérébral, où un cerveau d'animal était frotté contre la peau. On comprend mieux pourquoi les bâtiments des tanneurs étaient retirés des autres maisons du village. La dernière étape était l'assouplissement du cuir. Selon les caractéristiques de la peau, les fibres en étaient assouplies en les étirant à la main ou en les frottant avec de l'huile ou en l'œil battant. On les suspendait ensuite dans un endroit chaud et sec pour qu'elles puissent sécher. Une fois ainsi préparées, le cuir pouvait être coupé, cousu, puis décoré à l'aide de différents outils, comme des ciseaux, des poinçons, des aiguilles en métal. La plupart des fils utilisés pour la couture du cuir semblent avoir été des fils de lin imbibés de cire d'abeille afin d'assurer la solidité de la couture. Un artisan de reconstitution historique nous explique maintenant comment il travaille dans la tradition médiévale. On a fait. Il y a pas d'assuré, il y a des oignons, c'est-à-vile. Il y a des oignons des oignons d'assurer la couture de la couture d'assurer. C'est-à-vile. Il y a un oignons d'assurer la couture de la couture d'assurer. Si on fait un bloc avec un bloc, il faut juste un bloc sur l'outil. On a doublé la force sur le bloc quand on vaxer. Dans mon pilvage, j'ai un bloc avec 14 blocs sur le bloc. J'ai utilisé un gaffel avec des tènes. Quand on a l'air aureté ne faut pas penser à la salle de l'air. Mais on a l'air de l'air. Réscane se fait comme ça. Donc on a l'air de la tête. Mais j'ai envie de l'air de l'air est sur ce point. On le voit donc, le cuir tenait une place primordiale dans la vie des peuples nordiques. Une récente étude danoise indique même que le cuir des boucliers vikings leur procurait une plus grande résistance. La peau d'animal dont ils recouvraient leurs boucliers permettait ainsi d'en protéger le bois en faisant glisser les armes des énumus. Le cuir serait-il donc le secret de leur légendaire invincibilité ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Et quels sont vos objets vikings en cuir préférés ? Laissez-moi un commentaire pour me le dire et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. A très bientôt !